What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est mardi, c'est le reboot sur Destiny et du coup je vais faire avec vous le tour des armes les plus intéressantes selon moi à acheter à la tour j'ai pas fait cette vidéo la semaine dernière tout simplement parce que j'avais pas beaucoup de temps d'une et de deux pour moi y'avait pas vraiment d'armes intéressantes, bon y'en avait bien une ou deux mais bon ça valait pas le coup de faire un tour complet du coup voilà je l'ai pas faite et je la reprends cette semaine, j'ai fait un petit tour déjà, y'a des armes pas trop mal on va commencer tout d'abord avec Arcite ici, donc vous connaissez le brigadier de l'épreuve et du coup alors déjà le fusil automatique, donc dilemme du jour zéro est assez intéressant, pourquoi ? parce que tout d'abord il possède équilibre idéal, très important d'augmenter la stabilité sur un fusil automatique en plus il y a vers un moitié plein, donc en fait la moitié inférieure de chaque chargeur va infliger plus de dégâts à l'ennemi et ensuite vous avez ça l'enthousiasme, ça permet de recharger beaucoup plus rapidement cette arme lorsqu'il y a plus de balles dans le chargeur, voilà franchement cette arme est assez intéressante notamment en PVP, voilà pour ceux qui ont les contrats toujours, qui ne les ont pas faits par exemple de la semaine dernière sur les fusils automatiques bon ce contrat n'est pas disponible cette semaine mais pourquoi pas, il reviendra peut-être la semaine prochaine et du coup au niveau de la lunette, moi je mettrais surtout tir rapide, mise en mire soupe, maniement facile et rapide, voilà donc je mettrais indirectement tir rapide, salve enthousiaste, équilibre idéal et vers un moitié plein cette arme est vraiment pas mal du tout qu'est-ce que j'avais repéré d'autre pour le brigadier de l'épreuve, j'avais repéré également la formule des héros c'est un fusil éclaireur mais cette fois-ci pour moi il est vraiment pas mal au niveau du PVE donc vous avez Luciole juste ici, vous avez munitions explosives et ensuite vous avez Plénitude, vous connaissez vous infligez plus de dégâts et la stabilité augmente, voilà donc ça c'est plutôt pas mal je la mettrais directement avec la lunette RLS3 j'aime beaucoup ce type d'armes en PVE, les fusils éclaireurs qui ont des capacités comme ça donc je vais vous montrer, j'avais déjà l'avocat de l'an juste ici donc là je devais vraiment avec hors la loi, munitions explosives et du sol là c'est vraiment les percs de la grande faucheuse, voilà et j'aime beaucoup jouer avec en PVE, c'est pourquoi je vous conseille fortement d'acquérir ici donc elle s'appelle la formule des héros, voilà au niveau du brigadier de l'épreuve le palindrome on s'arrête pas dessus, il vaut vraiment pas le coup cette semaine on a le fusil à fusion chaque jour nouveau, voilà donc il a oeil de la tempête vous avez ici canon à rayures qui permet d'augmenter la portée et pourquoi pas jouer avec ça, le vent enthousiaste également cette arme est pas mal au niveau du fusil à fusion il y a un autre fusil à fusion qui est intéressant, je vous montrerai par la suite et ensuite au niveau de la visée vous mettez ce que vous voulez, ça change absolument rien voilà donc à vous de voir, franchement pour ceux qui aiment jouer au fusil à fusion ou qui en ont pas, cette arme est pas mal du tout cette semaine j'avais noté également au niveau du sniper, voilà bon les snipers on m'a dit que celui-ci était pas le plus intéressant mais les percs sont pas mal du tout, on a 3ème main donc il permet d'améliorer l'acquisition de cible, très important au niveau du PVP on a saisie éclair également qui permet que le maniement de l'arme est beaucoup plus rapide et ensuite vous avez force d'une armée ou support vital et j'aime également énormément le coup d'oeil SLH10 pour moi, voilà c'est le meilleur système de visée pour moi c'est la meilleure lunette, je l'apprécie énormément donc voilà, pourquoi pas l'acquérir cette semaine à vous de voir si vous n'avez pas de bons snipers dans votre inventaire et j'avais également noté ici le mauvais augure, donc le lance-roquettes pourquoi ? Parce qu'il y a guidage donc en gros les munitions vont traquer les ennemis en plus de ça vous avez reconnaissance, ça permet d'avoir plus de roquettes en gros au lieu d'avoir un chargeur de 2, vous aurez un chargeur de 3 c'est plutôt pas mal du tout et ensuite vous avez grenadier au dernier recours donc dernier recours c'est bien pour Osiris moi je vous conseille fortement de jouer en grenadier et pourquoi pas ici de mettre tir atténué vous voyez ça augmente la vélocité ça réduit un tout petit peu le rayon mais c'est pas méchant et la vélocité en prend un petit coup quand même donc je vous conseille fortement de mettre tir atténué également ce lance-roquettes il est vraiment pas mal moi je pense l'acquérir également cette semaine parce que c'est vrai que je suis à la recherche toujours d'un bon lance-roquettes légendaire voilà je pense que je vais l'acquérir et c'est tout ce que j'avais noté pour les armes donc à vous de voir après au niveau de la batteuse voilà c'est pas terrible même s'il y a un équilibre idéal à la limite avec persistance plus vous tirez longtemps avec cette arme plus la précision que vous entouez si elle est pas mal en fait j'ai pas fait attention et en plus voilà support vital ou outsider mais il y a une batteuse qui est selon moi beaucoup plus intéressante et c'est au niveau de l'avant-garde donc allez c'est parti on se rend tout de suite à l'avant-garde allez c'est parti on va voir ce que Ronnie nous propose cette semaine donc j'ai déjà fait un petit tour d'horizon donc je vous parlais de la batteuse on va s'arrêter dessus tout de suite vous voyez le broyeur d'os qui est vraiment pas mal en plus en dégâts solaires pour ceux qui veulent une petite batteuse également pourquoi pas pour le PVE puisque les azorées épiques de la semaine sont en solaire donc ici on a quoi ? on a cross aménager qui permet quand même d'augmenter pas mal la stabilité on a contrôle de foule très intéressant les frags réalisés avec cette arme vous permettent d'infliger temporairement des dégâts supplémentaires vraiment très intéressant comme perc et ensuite vous avez efficacité mortelle les frags réalisés avec cette arme augmentent temporairement la vitesse de rechargement de cette arme voilà ou celle en enthousiaste ça permet de la recharger plus vite quand le chargeur est vite voilà à vous de voir quand est-ce que vous préférez recharger en tout cas les percs sont vraiment très intéressantes cette semaine celle-là aussi je vais l'acheter je pense en plus au niveau de la cadence et de l'impact on est vraiment pas mal du tout voilà ensuite je pense que moi je jouerai avec le compensateur linéaire voire l'amortisseur d'angle je pense plutôt le compensateur linéaire sur cette arme voilà mais cette batteuse est vraiment très intéressante cette semaine j'avais noté également comme marme l'avocat de l'ange il me semble si je dis pas de bêtises puisqu'on retrouve hors la loi ici ensuite vous avez qu'un enrayer si vous voulez augmenter la portée ou équilibre idéal si vous voulez pardon augmenter la stabilité et rechargement réactif lorsque vous rechargez cette arme après un frag vous infligez temporairement plus de dégâts et cette arme du coup va être vraiment très intéressante à jouer au niveau du PVP cette semaine avec ici la lunette RLS3 pardon qui augmente un petit peu la portée et la stabilité voilà je vous conseille et voilà cette arme est assez intéressante notamment pour le PVP un bon petit fusil d'éclaireur cette semaine et j'avais pas relevé d'autres armes il me semble il n'y avait rien d'autre de très intéressant cette semaine au niveau du fusil à pompe non plus canon renforcé poids plume non on n'avait pas un truc de fou genouillère bonus de performance contrôle de full à la limite cette arme va être pas mal du tout à jouer au niveau du PVE cette semaine pourquoi pas avec balistique ajustée ou balistique atténuée même plus tôt je vous conseille pourquoi pas de jouer de prendre cette arme de l'acquérir mais ce sera uniquement pour le côté PVE du jeu on avait également le 7ème sens ici mais bon l'impact est vraiment pas très important sur ce sniper du coup voilà les deux armes intéressantes pour cette semaine vont être la batteuse et du coup le fusil éclaireur voilà broyeur d'os et avant-ca de l'ange on va regarder du coup comme on est dans le secteur ce qui nous propose ici le petit djalal à l'astre mort allez c'est parti alors j'avais fait un petit tour d'horizon également déjà il me semble qu'il y avait l'extrémophile qui était assez intéressant de cette semaine donc le fusil automatique puisqu'il y a 3ème main on a équilibre idéal qui est plutôt pas mal donc 3ème main je le rappelle qui permet d'augmenter d'améliorer l'acquisition de cible et on a munition gros calibre munition gros calibre c'est vraiment pas mal parce que quand vous faites des dégâts à un ennemi des dégâts critiques et bien son viseur va très saillir et ça va être vraiment beaucoup plus difficile pour lui de vous viser du coup je vous conseille fortement de jouer avec cette arme est très intéressante et ici moi je jouerai avec tir rapide mise en mire soupe maniement facile et rapide voilà un très bon extrémophile cette semaine franchement celui-ci c'est un très bon fusil automatique je le croise assez régulièrement notamment en PVP pourquoi pas l'acquérir si vous n'avez pas une bonne arme de votre côté dans votre inventaire j'avais repéré également si je ne dis pas de bêtises juste ici le fusil à fusion donc on retrouve télémètre dessus on retrouve également petit calibre qui est assez intéressant et du coup vous allez avoir soit batterie améliorée ici soit instantanée moi je privilégierais instantanée vous pouvez viser beaucoup plus rapidement avec cette arme c'est assez intéressant et ensuite ici c'est le viseur que vous préférez à vous de voir ça ne change pas grand chose sur l'arme est-ce que j'avais relevé autre chose je ne me souviens plus alors hop on avait le sniper non pas très intéressant non voilà c'était vraiment les deux armes à extrémophile et monde à venir qui était assez intéressante au niveau de Jalal pour cette semaine voilà du coup on va aller faire un petit tour au culte de la guerre future alors le culte de la guerre future pour moi c'est vraiment là où on peut trouver les armes les plus intéressantes au niveau des trois factions du coup on va voir ce qu'on nous propose l'acte mi pour cette semaine mais il me semble que je n'avais pas vu des choses terribles au niveau du revolver bon voilà petit calibre balle chanceuse à la limite ça va être avec munition explosive peut-être ou pour la pluie non munition explosive ça va être pour moi le revolver le plus intéressant de la semaine le vagissement mais franchement il y a beaucoup beaucoup mieux voilà pour ceux qui ont déjà un revolver assez intéressant je vous conseille de passer votre chemin le Laval c'est vraiment pas très intéressant non plus cette semaine qu'est-ce qu'on avait d'autre on avait la véhémence non plus le vulnérable il me semble si je ne dis pas de bêtises voilà avec contrôle de foule voilà on retrouve contrôle de foule sur cette arme qui est vraiment une très bonne perque avec équilibre qui permet d'augmenter la stabilité et munition de gros calibre donc même chose franchement le fusil d'éclareur du culte des guerres futures pardon est très intéressant cette semaine je vous conseille de l'acquérir avec peut-être la lunette focus voilà lunette de précision qui peut être pas trop mal non plus pas trop dégueulasse à jouer sur cette arme voilà donc le vexateur qui est pas terrible cette semaine et le lance-roquette grenade fer à cheval chargé aux lourdes ouais il y a eu mieux franchement il y a eu mieux même pour le lance-roquette les gens du coup voilà franchement cette semaine Lakshmi va vraiment falloir prendre le fusil d'éclareur qui est vraiment très intéressant et voilà c'est vraiment l'arme pour moi qui ressort complètement de l'inventaire du culte de la guerre future et du coup on se rend tout de suite auprès de Hideo directement donc à la nouvelle monarchie pour voir ce qu'il nous propose allez c'est parti on est devant chez Hideo on va regarder ce qu'il nous propose alors il y a eu une arme que moi j'ai déjà acheté je voulais l'essayer depuis un petit moment je vais vous en parler on va commencer tout d'abord avec l'assemblée de bons ici il y a vraiment mieux franchement je vous conseille l'extrémophile mais pour ceux qui sont pas assez élevés à l'astromore bon on va quand même retrouver munitions de gros calibre équilibre idéal ici et troisième main voilà du coup c'est exactement les mêmes paires qui me semble si je dis pas de bêtises que l'extrémophile mais bon la stabilité est clairement moins élevée l'impact est très faible voilà la cadence est énorme sur cette arme je mettrais peut-être tir rapide je pense voilà en tout cas bon pour ceux qui n'ont qui n'ont pas assez de niveau à l'astromore pourquoi pas acheter l'assemblée 2 si c'est la faction que vous avez choisie ici à Nouvelle Monarchie pourquoi pas l'arme que j'ai trouvé très intéressante c'est le discrédit 5 voilà vous connaissez les pistolets franchement les pistolets voilà c'est la nouvelle méta dans Destiny et du coup ici sur celui-ci on a télémètre qui est assez intéressant on a également rechargement manuel et munitions de gros calibre également qui est pas mal non plus je mettrais également tir parfait ici alors on connait le vexateur on le croise assez régulièrement au niveau du PVP vous voyez j'ai déjà acheté le discrédit mais il a vraiment beaucoup plus de cadence bon l'impact est réduit il a porté également mais la cadence est plus importante et il y a plus de balles dans le chargeur donc je vais l'essayer je vais me faire mon petit avis en tout cas voilà pour ceux qui n'ont pas un très bon vexateur pourquoi ne pas acheter le discrédit 5 cette semaine il est assez intéressant j'avais noté également donc cette arme là c'était voilà elle était pas terrible du tout il me semble si je dis pas de bêtises et par contre j'avais le sniper pourquoi je l'ai noté le sniper uniquement pour le PVE parce que cette semaine en PVE on a les assos épiques qui sont en dégâts solaires et du coup ici vous avez munitions explosives qui est assez intéressantes on va retrouver retour gagnant et acquisition de cible donc 3ème 1 ici bon par contre les lunettes cette semaine sont vraiment dégueulasses sur le déposition je les aime vraiment pas mais voilà pour ceux qui n'ont pas un bon sniper en solaire je vous conseille pourquoi pas d'acquérir cette arme au moins vous aurez une arme assez intéressante à jouer au niveau du PVE et sinon on avait le premier citoyen donc qui était clairement pas intéressant cette semaine je vous conseille clairement d'acheter la batteuse plutôt de l'avant-garde voilà on a fait le tour des armes pour cette semaine donc clairement quelques armes intéressantes bon il y a beaucoup mieux au niveau des revolvers on n'est pas très gâtés pas mal de fusils d'éclaireurs cette semaine une batteuse assez intéressante à l'avant-garde le petit pistolet de la nouvelle monarchie pour moi qui est assez intéressant le discrédit 5 n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres avis voilà qui préfèrent d'autres percs je suis ouvert au débat il n'y a pas de problème quant à moi je vous laisse je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos je vous souhaite une excellente semaine les potes prenez soin de vous tchuss pour de prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501